Derrière le cache, ça doit rester ouvert. 10 dixième d'acuité visuelle, donc pour cette adolescente, tout va bien. S, B, F. En revanche, pour Malaïka, 8 ans, un rendez-vous chez l'ophtalmologiste est nécessaire. Est-ce que tu as déjà été voir un ophtalmo ? Oui ? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais voir un petit peu pas bien. Ce sont des enfants qui n'ont pas de référence et qui du coup ne se plaignent pas auprès de leurs parents sur leur mauvaise vision. Parfois, on voit les enfants qui traînent un petit peu sur les lettres parce qu'ils ont envie effectivement de porter des lunettes parce que le copain ou la copine en portent, oui, mais ça se décède. La lunette neutre aussi peut avoir son importance puisque nous sommes dans une société qui est très connectée et les enfants fixent beaucoup. Ces appareils émettent une longueur d'onde de lumière bleue et le fait d'avoir une lunette neutre permet d'être équipé avec l'anti-reflet de lumière bleue pour garder l'oeil au repos. Depuis 13 ans maintenant, la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves en partenariat avec les opticiens de Lille, organise plusieurs journées de dépistage visuel avant la rentrée des classes. Un dépistage gratuit, les troubles de la vision sont souvent responsables de difficultés dans l'apprentissage. Une vue déficiente en début d'année n'est pas forcément perçue avant la fin du premier trimestre. Et quand le jeune se rend compte de cela, l'année scolaire est quasiment terminée quand il a la possibilité de prendre un rendez-vous chez un ophtalmo. Et donc par rapport à cela, on leur propose de pouvoir déceler s'il y a oui ou non un souci. Je suis venue parce que j'ai eu l'information et je me suis dit que c'est une opportunité car obtenir un rendez-vous chez un ophtalmo, ce n'est pas évident. Près de 250 enfants et adolescents de 6 à 20 ans ont consulté l'année dernière dans le cadre de cette opération.